1. Faire de la Bretagne un laboratoire.Le Président de la République, Emmanuel Macron a dévoilé à Quimper ce qu'il appelle la décentralisation de projets. La Bretagne sera le laboratoire de cette décentralisation de projets au niveau national. 1. Il s'agit pour une collectivité d'avoir des compétences différentes d'autres collectivités de même strates, a précisé Emmanuel Macron. 2. Cela induira une modification constitutionnelle, et la rédaction du nouvel article 72, qui donnera le cadre de cette réforme portée par Jean-Michel Le Boulanger, vice-président au Conseil régional et chargé de mission. 3. La signature de ce pacte girondin aura lieu avant l'hiver, a précisé Emmanuel Macron. 2. Améliorer l'accessibilité de la pointe bretonne.Lors de son discours, le Président a rappelé qu'il était à Rennes l'année dernière, pour inaugurer la ligne à grande vitesse, LGV. 3. Aujourd'hui, la priorité est donnée à la mobilité du quotidien. Fermez les guillemets. Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de développer les aéroports de Rennes, Brest, et Lorna. 4. Il a également confirmé un soutien financier pour la ligne Quimper-Paris.Concernant le ferroviaire, il a promis l'extension de la LGV entre Rennes et Redon. 5. Les trains de bolides, comme on les appelle, qui font Paris-Brest en 3h17 seront également finalisés, a ajouté le Président. 5. L'État s'engage également à soutenir l'aménagement de pôles d'échange multimodaux à Auré, Vannes et Quimper. 6. Emmanuel Macron s'engage également à améliorer les sections à 2x de voie entre Rennes et Châtelet, sur la RN 164. 7. Il ne restera plus que la section de murs de Bretagne à achever, a-t-il assuré. 8. Enfin, le Président a confirmé son engagement sur le développement du numérique grâce au déploiement de pilômes intermédiaires et de la fibre. 9. Fermez les guillemets. 9. Fermez les guillemets. 10. Fermez les guillemets. 이죠 des guillemets. Sous-titrage ST' 501